L'heure est grave les amis. On vient d'apprendre de manière officielle que le président de la République, Emmanuel Macron, avait été testé positif aujourd'hui au Covid-19. C'est ce que dit l'Elysée, je cite les deux lignes et demie, après le diagnostic établi par des tests RT-PCR, c'est dans le pif, réalisé dès l'apparition des premiers symptômes, un premier symptôme, fièvre sûrement, courbatures et autres, le goût. Le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. C'est ce que dit la présidence de la République. On ne lui souhaite pas qu'il ait un Covid, qu'il le mette au lit, parce que moi je l'ai eu, je n'ai pas pu travailler, ce n'est pas possible. Non, moi non plus. Donc voilà, c'est un peu de la précipitation. S'il l'a de manière, on va dire légère, oui il peut, mais ça prouve une chose, c'est que malgré toutes les précautions qui sont prises, je me souviens que le président Trump l'a eu, je crois que Jair Bolsonaro, le président brésilien aussi l'a eu, Boris Johnson l'a eu, que le virus se balade partout, que malgré toutes les précautions que l'on prend autour d'un chef de l'État, où tout le monde est masqué, ça prouve qu'à un moment, tu baisses forcément un peu la garde et que lors d'une réunion, je ne sais pas si c'est avec... Tu passes ta vie en réunion dans des lieux que l'on prend. Ben oui, que ce soit avec des officiels à l'Élysée ou peut-être avec des amis, des proches ou autres, il suffit de 10 minutes, un quart d'heure dans une pièce fermée et tu le chopes. Masques, gestes, barrières et gel à 100% tout le temps, on le choppe quand même. Pourquoi ? Parce que les masques, ce n'est pas un protecteur du virus et qu'on se hydroalcoolise pas les mains toutes les deux minutes. Donc forcément, moi je ne suis pas étonné. Et puis le président, le chef de l'État, il enchaîne les réunions à longueur de journée, il enchaîne les contacts. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'à longueur de journée, tu as aussi des officiels, Véran, Salomon et autres, qui sont là à la tribune, le Premier ministre avec les masques. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas les gestes barrières. Faites tout le nécessaire possible et imaginable. On fait le nécessaire possible, les Français le font. Et à l'Élysée même, il y a bien un moment, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il suffit de 10 minutes, un quart d'heure, où le chef de l'État, il s'est trouvé face à ce qu'on appelle, parce que notre ami Martin nous dit, le super contaminateur, le type qui en avait plein, et qui lui a dit, allez, hop, voilà, président de la République, et voilà le chef de l'État contaminé. J'ai envie de lui souhaiter un bon établissement, comme on le souhaite à tous ceux qui chopent cette saleté. Il n'est pas en surpoids, il est jeune, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça devrait bien se passer. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi comment on communique sur l'état de santé du président de la République, l'évolution de son état de santé, Étienne Hibé. extrêmement transparent et limpide, dans l'esprit habituel. Donc voilà, il faut souhaiter que ça ne dure pas une éternité, parce que c'est toujours mauvais quand le patron est au pieu. Ce qui est intéressant, c'est que les présidents de groupe, les parlementaires, ont déjeuné à l'Élysée mardi. Tout le monde va être en... Alors, ils sont tous isolés, bien sûr. Tous ceux qui ont été auprès du président de la République deviennent des cas contacts. Ça va faire du monde quand même. Ça va faire du monde, mais tu vois, ça veut dire que le chef de l'État est qu'un homme comme un autre. Il déjeune. Il y a un moment aussi, il pose le masque. Alors, est-ce que ça s'est fait... Mais ça prouve quoi, en fait ? Ça prouve que tu te contamines comme tous les autres. Mais oui, mais ça prouve que... Regardez, moi, je ne vois personne sans masque dehors. Je ne vois personne sans masque dans les transports. Les gens, globalement, tout le monde met un masque. Les gens, ils sortent de leur sac. Mais on l'a dit, c'est à la maison. Ils s'en met... Mais c'est à la maison, la transmission est à la maison. Les études, le boulot, à la maison, restaurant d'entreprise. On l'a dit, depuis le début, c'est à la maison, dans le lieu fermé. En plus, les salons, ils ne font pas tous 200 mètres carrés. C'est dans la cuisine, c'est dans le salon. C'est avec ces gamins qui rentrent de l'école. C'est avec son frère, sa soeur et sa mari. Ce n'est pas à l'extérieur quand on fait un jogging. Et justement, on a insisté sur cette question-là. Et on n'a complètement pas insisté sur la question à l'intérieur. On le sait que c'est à l'intérieur. Si ça se trouve, il l'a chopé avec ses petits-enfants. Ou avec Brigitte. Voilà, ça n'a rien à voir avec ces réunions. Il aurait pu aussi contaminer son épouse. Peut-être. J'imagine que Mme Macron ne doit être qu'à contact désormais. Oui, bien sûr. Vous imaginez bien. On va parler couscous dans les tendances GG et autres. Mais figurez-vous qu'en tendance, la GG, c'est le président de la République. C'est le hashtag Emmanuel Macron. Hashtag Emmanuel Macron positif. C'est la nouvelle de la matinée qui vient de monter en tendance. Je vous livre quelques réactions. C'est amusant de voir. Peut-être que le couscous est très efficace contre le... On va essayer. Tu veux te faire un... Ça doit être au moins autant que l'hydroxychloroquine, je pense. C'est à peu près au même niveau que l'hydroxychloroquine. C'est le professeur Raouf, c'est ça ? Elle est bonne. L'Edge qui nous écrit, notre président est positif. J'entends déjà les complotistes dire que c'est une manipulation pour susciter l'engouement pour les vaccins. Est-ce qu'on parie ? Il arrive un peu tôt. Bah oui, tu mets... Seb qui écrit, va-t-il prendre de l'hydroxychloroquine ? Non, il n'en prendra pas. On ne saura jamais. Il était allé voir, le professeur Raoult à Marseille. Il n'en prendra pas parce que ce n'est pas dans le protocole. Il va suivre le protocole. Le protocole, c'est d'isoler 7 jours. Nous, on l'a eu. C'est Doliprane. Dodo Liprane. C'est tout. Elle est bonne. Dodo Liprane. C'est exactement ça. Isoler et espérer qu'il ne tombe pas dans les vapes. Alors là, maintenant qu'il a été testé... Il faut tester tout le monde avec... Maintenant, il doit être tracé, le Président de la République. Et isolé. Et isolé. C'est ce qu'on nous dit. Il va s'isoler pendant 7 jours. Vous vous rendez compte ? On ne va pas l'entendre pendant une semaine. Il va faire du télétravail. C'est grave quand même. Ben non, il peut. Ça dépend de sa forme. Il peut nous parler. Alain, toi et moi, pendant une semaine, on ne pouvait pas nous entendre. Moi, 3 ans. Benoît qui nous écrit, les dirigeants ne comprennent pas qu'en disant systématiquement qu'il continue de travailler... Alors, ce n'est pas idiot. En disant systématiquement qu'il continue de travailler en étant positif Covid avec symptômes, il participe à ce que beaucoup ne prennent pas au sérieux ce virus. La seule com est d'indiquer qu'il s'isole et se contrôle. Travaillé, isolé ? Ben, quand tu es positif, tu es en arrêt de travail. Moi, je dormais 15h par jour. Oui, mais toi, tu dormais, mais tu peux très bien être... Et Didier Giraud, qui l'a eu, notre agriculteur aussi. Oui, mais Didier Giraud, c'est un peu feignant au départ. C'est bien fait. Déjà, il était trop content de rien foutre. Je le connais un peu. C'est le genre de gars qui se lève à chaque heure du mat. Non, mais c'est intéressant parce que souvenez-vous de la manière dont Donald... Dont Donald Trump se moquait ou prenait ce Covid par-dessus la jambe, se moquait de ceux qui avaient le Covid, jusqu'à ce qu'il l'ait, où on a un peu douté aussi de la manière dont il le vivait. Il faisait part de l'évolution de son état de santé, parce qu'on voyait qu'il était quand même fatigué. Mais on tenait au courant quasiment au jour le jour de l'évolution de l'état de santé de Donald Trump. Est-ce qu'on va faire ? Et est-ce qu'on doit faire pareil ? Parce qu'on a tellement, pendant des années, menti sur la santé des chefs de l'État. Je pense que là, on doit avoir un... Est-ce qu'on doit jouer la carte de la transparence quotidienne ? Oui, oui, tous les jours, bien sûr, tous les jours, bien sûr, c'est important. C'est très important, d'abord pour la confiance avec les Français, et puis les Français vont le soutenir, je veux dire, personne... C'est quand même que c'est bon pour lui, parce que ça devient un citoyen comme les autres, ce côté... Il y a de l'empathie, il y a de l'empathie. Il fait ce que Hollande aurait rêvé. De point de vue, il est devenu un homme comme les autres. Il va rester dans l'histoire pour les gilets jaunes, la Covid, et puis pour l'avoir chopé, enfin, c'est pas très... Alors, c'est Sébastien qui s'interroge en disant, est-ce qu'ils étaient six à table à l'Élysée ? Vous savez, il suffit d'une personne, de toute façon. Marc qui s'interroge, Macron qui a le Covid juste avant Noël, alors qu'on nous bourre le mou pour qu'on porte des masques à table, on est quand même dans la fumisterie. Seb qui nous dit, j'imagine déjà l'avalanche de tweets sexistes à propos de Brigitte Macron. Oui, mais ça, c'est immonde. Je veux dire, c'est ignoble, évidemment. Je veux dire, personne... Enfin, je souhaitais... Il l'a, bon, espérons que sa femme ne l'ait pas, et si elle l'a, espérons qu'elle fasse partie de la majorité qui s'en sort, point. C'est-à-dire, ce n'est pas... Après, mettre sur le plan un combat d'idées, etc., la santé des gens, enfin, ça, c'est... Ça, voilà, moi, je ne tremperais jamais là-dedans. Je trouve ça immonde. Comment ? C'est très français. Qu'est-ce qui est très français ? De se moquer, de brocarder... De tirer sur l'ambulance, quoi ! L'histoire de France depuis la Troisième République, en fait, on s'est toujours moqué de tout. On s'est toujours moqué de la sexualité des hommes politiques. Il y a des pays dans lesquels on ne le fait pas. Ici, on a même des journaux spécialisés pour nous. Tu peux faire la une des journaux avec Griveaux, mais pas avec la Covid de Macron, quoi. Non, mais, en revanche, il y a une chose... Non, mais, alors, on parle de la transparence sur l'évolution de son état de santé. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir comment tu attrapes ton Covid. Mais non, c'est impossible. Par exemple, moi, je me dis que j'ai peut-être pu l'attraper au sport, salle de sport, en bas, à côté des douches, aux vestiaires. Tu ne fais pas souvent du sport. Je m'interroge et je me dis... Vu que toute la journée, on est là, qu'on a quand même des protocoles sanitaires ici, au bureau... Oui, je ne peux pas me dire, par exemple... Mais je serais curieux de savoir où le président de la République l'a attrapé. Dans quelles circonstances ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que ça veut dire que lors de réunion, on ne portait pas forcément le masque et derrière, les murs clos de l'Elysée, on se laissait un peu aller ? Qui a dit que quand tu portes un masque, tu n'attrapes pas la Covid ? Personne ? On l'attrape quand même ! Mais c'est évident ! D'ailleurs, dans les masques, c'est marqué, ça ne protège pas des virus. Non, mais il ne faut pas dire ça. Il faut porter ce masque... Mais évidemment, ça limite. Et ça se trouve, le président l'a attrapé comme nous tous, à la maison, dans les lieux clos, où on se retrouve avec une personne. Là, ma femme qui fait du dépistage, c'est presque tous des gens à la cantine. C'est à la cantine. Ils ont le masque toute la journée et puis à la cantine, on retire le masque et on mange. Et on continue de causer avec les collègues. Même avec le masque, tu peux le choper. Il faut voir comment on utilise le masque. On n'est pas des chirurgiens et qu'ils mettent en 4 heures avec des gants dans un truc stérile. On le prend, on le remet, tu le reprends. Ça y est, tu l'as mangé, là. Tu as ta prise, tu l'as mangée. Écoutez, c'est la dernière news de la matinée. Emmanuel Macron, positif au Covid-19. Il va s'isoler pendant 7 jours, va continuer de travailler et d'assurer ses activités à distance. C'est ce que nous dit la présidence de la République ce matin dans un communiqué officiel. C'est l'information de la journée et c'est la tendance. On a bousculé nos tendances. Mais c'est important aussi de vous communiquer cette information et d'en parler ensemble parce qu'elle suscite beaucoup de questions. On est allé piocher, et merci à toute l'équipe des GG, Anaïs, Paul et Marie, qui sont allés regarder sur les réseaux sociaux vite ce qui est en train de se dire. Voici quelques réactions qu'on est allé piocher sur les réseaux sociaux. Hector du Nord, Emmanuel Macron testé positif, c'est bien la seule chose de son quinquennat qu'on pourra retenir de positif. Blague à part, bon rétablissement, monsieur le Président. Deuxième réaction, Clara, comme quoi même le Président est touché, c'est bien que malgré les gestes barrières, le virus continue à circuler et qu'on ne pourra jamais le maîtriser comme on le souhaite. Bon confinement, monsieur Macron. Lilian, mais du coup, comme ça se passe à l'Elysée, tout le personnel est qu'à contact. Vous imaginez le nombre de gens que ça représente, les cuisines, les chauffeurs, les huissiers, oh là là, mais quel bordel. Oui, il va falloir un test majeur. Thomas, mais comme pour tout le monde. Mais grâce aux nouveaux tests dont on a les résultats au bout d'un quart d'heure. Macron positif deux jours après la date de la fin officielle du deuxième confinement, le message n'est pas très positif vivement que le vaccin arrive. Justement, dans un instant, ça va nous emmener à notre prochain sujet de discussion sur le port du masque en famille. À Noël. Recommandé. Dites-nous si vous voulez aller suivre la recommandation. 3216RMC.fr pour le dire au GG. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Les grandes...